donc bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer un effet miroir sur une vidéo ou une photo alors j'entends quoi par effet miroir c'est à dire que l'image de droite va devenir image de gauche j'explique si vous avez la photo de votre chat voilà je prends par exemple la photo de mon chat qui est dans cette position là je voudrais la voir aussi dans cette position là mais je voudrais avoir cette photo là cet écran là sur la même image c'est à dire avoir ceci alors aussi bien avec une photo ou une vidéo et avec une vidéo vous pouvez le réaliser il n'y a pas de souci donc une fois que vous savez ce que vous voulez je lance pinacle studio vous arrivez dans l'onglet modifier on va utiliser le même principe que la dernière vidéo que j'ai fait le dernier tuto sur comment fractionner un écran d'accueil c'est à dire que je vais prendre la petite icône qui est ici là je clique dessus une nouvelle fenêtre s'ouvre je vais prendre l'outil forme très voilà je glisse on va bien la positionner au centre voilà rotation on va bien la mettre à 90 degrés voilà vous pouvez très bien maintenant que vous voulez vous pouvez le faire horizontalement verticalement ou en biais comme vous voulez ça il n'y a pas de souci maintenant j'ai de mes deux écrans donc je vais glisser mes vidéos dedans je prends la première voilà on va glisser dans le numéro 1 et dans le numéro 2 donc là vous voyez bien qu'ils considèrent toujours que c'est qu'une seule vidéo mais en réalité il y en a bien d'eux je prends la vidéo de mon chat parce qu'au moins elle ne me demande pas de droit à l'image maintenant je valide une nouvelle fenêtre s'ouvre où on a bien nos deux vidéos donc je vais travailler sur celle de droite vous voyez ici on vous a dit bien que celle de droite c'est la première première piste donc je clique dessus je vais lui donner une valeur comment le décal sur la droite je lui met 16 voilà donc là vous voyez bien qu'il ya quand même deux vidéos faire pareil sur celle de gauche mais comme je décale sur la gauche ou à 16 voilà je valide après ça donc je reviens sur la première donc là pour l'instant je n'ai pas d'effet miroir j'ai toujours deux vidéos donc vous allez cliquer sur les ici effet 2d 3d là vous avez une succession d'icônes qui s'affichent si vous mettez dessus vous voyez vous avez un aperçu automatiquement de ce que vous voulez donc suffit de les parcourir et vous allez arriver ici sur fils gpu c'est à dire celle ci et vous voyez que j'ai la souris dessus on voit bien que j'ai l'effet miroir qui apparaît donc si c'est ce que vous voulez suffit de cliquer avec la souris donc de le valider et de valider en bas en cliquant sur ok voilà votre effet miroir vient d'être créé qu'on va mettre la vidéo au début je vais l'annoncer en lecture et voilà donc vous voyez bien ce qui se passe donc vous avez bien votre effet miroir en réalité c'est tout simple suffit donc de le faire avec une photo si vous voulez faire avec une photo avec une vidéo il n'y a pas de problème et en plus avec ce bon principe de fractionner vous pouvez très bien mettre plusieurs l'une à côté de l'autre il n'y a pas de souci voilà ce qui est du petit tuto sur comment effectuer un effet miroir avec pinac le studio donc sur les versions antérieures il me semble à la version 19 faut aller dans effet je crois que c'est 2d gpu et là vous avez un nouveau ce petit icône qui s'affiche il suffit de coulisser et de trouver celle qui correspond à ça parce que le terme n'est pas le même voilà je vous dis à la prochaine vidéo pensez à vous abonner et à la prochaine ciao